Et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière Pour en parlant F1 parce qu'ils allons parler de la fin de saison 2019, enfin l'ensemble de la saison 2019 Équipe par équipe, pilote par pilote et je vais vous donner tout simplement mon ressenti cette saison 2019 par rapport à ça Donc on va commencer tout de suite, on espère que la vidéo ne dure pas des heures et des heures Parce que le but c'est de ne pas s'étaler sur tous les pilotes mais quand même d'en parler un petit peu à chaque fois Alors on va commencer par exemple avec l'équipe AMG Mercedes et on va voir justement cette saison 2019 Alors pour moi AMG Mercedes a fait une saison, enfin a rendu une copie pas parfaite, loin de là Au contraire je pense que c'est la première année où Mercedes a été autant mis à mal par rapport aux autres écuries Notamment Ferrari, notamment Red Bull, suivant les tracés ils n'étaient pas aussi dominateurs pendant qu'ils l'étaient à l'époque Et donc pour moi c'est une saison qui a été certes plus décevant sur le côté dominatrice Mais par contre c'est là où l'équipe s'est révélée être d'une efficacité redoutable quand il a fallu gagner des points au moment où c'était le moins possible Et là ils ont été très forts chez Mercedes, enfin le contrat était totalement rempli A part aucun AM à la limite et une ou deux cours où ça s'est un peu moins bien passé A chaque fois que Mercedes était en retrait par rapport à Ferrari ou Red Bull Quasiment tout le temps Mercedes a réussi à finir soit devant ou juste derrière C'est assez extraordinaire Alors c'est vrai que la voiture est peut-être moins rapide, moins percutante Parce que le Mercedes s'est commencé à être attrapé par le Honda et surtout le Ferrari Mais en rythme de course le Mercedes a eu une gestion pneumatique, une gestion du rythme qui était toujours aussi énorme Ce qui fait que Mercedes en fait s'en est vachement bien sorti Et c'est pour ça qu'ils font encore mieux qu'en 2017 Qu'il y avait une année déjà pas mal forte en termes de points Et surtout 15 victoires sur la saison Alors pour parler de pilote par pilote J'ai trouvé qu'Hamilton justement est toujours aussi bon Toujours aussi percutant Toujours là quand il faut Il s'est vraiment asségi depuis pas mal d'années Il fait beaucoup moins d'erreurs Il fait l'épicier Alors beaucoup détestent ce genre de choix de faire l'épicier en F1 C'est pas ce qu'on veut Mais voilà quand ça allait pas il a su ronger son frein pour gagner des points quand il fallait Quand il a fallu sortir les doigts, il s'est sorti les doigts Et c'est pour ça que pour moi il a fait une saison très très bonne le Hamilton On se demande même s'il peut pas encore progresser Ça serait déjà extraordinaire qu'il progresse parce que franchement il est quand même vraiment très fort Alors certains vont dire oui Hamilton, si Hamilton style, il a la meilleure voiture effectivement Mais quand il n'avait pas spécialement, il s'en est quand même pas mal sorti On va parler de Bottas Et bien Bottas malheureusement L'autre pilote soit disant, nouveau pilote Changement, on se laisse pousser là-bas en début de saison Et bien malheureusement ça n'a pas trop bien fonctionné Alors au début on pouvait y croire sincèrement Avec sa première victoire à Melbourne On s'est dit ouais effectivement il y a quelque chose En course, bon il partait deuxième Puis finalement en course, paf il s'est imposé Nickel, gestion de rythme impeccable Mais le problème de Bottas c'est que ça n'a pas duré Le début de saison était très bon, la fin de saison était beaucoup moins bonne Si on nommait Suzuka Mais c'est un pilote qui malheureusement n'est pas assez rapide à la régulière En rythme de course Il peut claquer des temps en qualification Mais sur l'ensemble d'une saison, ce n'est pas suffisant pour le Finlandais Et donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça au niveau des scores Bah écoutez, moi je vous ai mis ces scores là Vous en faites ce que vous voulez C'est juste à titre d'information Vous allez pouvoir comparer Alors, j'ai mis 9,1 à Hamilton Alors le 1,1, vous allez voir que les virgules c'est un petit peu C'est pour éviter d'avoir des pilotes qui se retrouvent à égalité des fois Alors qu'ils sont légèrement meilleurs par rapport à l'autre 9,1 pour moi c'est une très bonne note pour Hamilton Rien à dire, vous savez pourquoi Bottas 7,5 parce que malheureusement ça reste décevant En plus il finit certes vice-champion C'est vrai, vice-champion Mais voilà, on attendait beaucoup plus de Bottas On aurait voulu voir un Bottas qui tape Hamilton le plus souvent possible Qui finit devant, qui termine deuxième Quand lui l'autre est premier Pas troisième, quatrième Voilà, malheureusement Bottas Ça restera un numéro 2 je pense À Vitam et Terram chez Mercedes Pour le nom d'anion il va rester Mais bon, c'est comme ça Alors le score global Le score, attention, ce n'est pas le cumulé de pilotes Le score 9,2 c'est l'écurie Ce n'est pas les pilotes Le score donc de Mercedes 9,2 Comme je vous l'ai dit C'est-à-dire qu'ils ont bourré une voiture moins dominatrice Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir remporter le titre Et c'est contrat rempli On va passer à la Scuda Ferrari Qui finit deuxième au championnat constructeur Mais ça reste toujours bien deuxième Même si Ferrari, ça fait des années qu'ils aimeraient être champions plutôt Et comment expliquer que Ferrari Alors qu'en début de saison Alors certes, c'est toujours pareil Pendant les essais, les gens s'enflamment Ouais, regardez, ils ont la meilleure voiture Ça y est, c'est bon, ils sont réveillés Et puis Ferrari va commencer à redominer C'est génial Et en fait, terminer avec un flop pareil Alors quand je dis un flop Tout est relatif Ils ont quand même quelques victoires Ils ont donc trois Moins que l'année dernière C'est aussi fait Ça qui est une petite déception Mais ce qui s'est passé En fait, c'est que C'est tout simplement Comment a été conçu la voiture C'est-à-dire que la voiture a été conçue Pour être très rapide en ligne droite Par exemple Mais elle perdait beaucoup de temps Dans les virages Ça a marché Ça d'un circuit Ils ont corrigé ça En milieu d'année Mais ça n'a pas suffi On a senti le retour En fin de saison Quand même, il faut le dire Il y a eu un petit retour A partir de la rentrée Quand Leclerc a vraiment explosé Même Vettel Qu'on semblait légèrement fini Aussi à remonter d'un coup On sentait que la voiture était meilleure Mais malheureusement Le nombre de points perdus Le nombre d'erreurs stratégiques Le nombre de problèmes Qu'ont rencontré les pilotes Si ce n'est pas les erreurs Des pilotes eux-mêmes Ont fait que l'année de Ferrari 2019 S'est rien née A oublier Et on fait mieux L'année d'année Alors pour parler des pilotes À part un On va parler donc de Vettel Alors Vettel Je pense que Vettel Certainement Même s'il avait été positionné Numéro 1 Pour la saison de 2019 Ce qui était logique Leclerc avait beau A fait une bonne saison Chez Sauber Il était quand même Le numéro 1 chez Ferrari Donc Il lui donnait un certain avantage Dès le début Bon on sait que ce n'était pas très faire Mais C'était Ma foi assez logique Il connaissait Ferrari Et on a vu que dès le début Avec Leclerc Il y a quelque chose Qui allait se passer Et il allait y avoir Une petite étincelle Et malheureusement L'étincelle n'avait pas arrivé Chez Vettel Elle est arrivée chez Leclerc Qui ne s'est pas laissé démonter Ce qui fait que Vettel C'est retrouvé un petit peu en deçà Si on cumule une voiture Qui finalement N'a pas tenu ses promesses Sur la saison Ça laisse un Vettel Plutôt décevant On a même parlé de retraite A un moment Evidemment On s'en parle très vite Si ça se trouve Vettel Dès qu'il aurait une voiture Beaucoup plus forte Sera beaucoup plus rapide Et peut-être que Leclerc Aura beaucoup plus de mal Mais le problème pour Vettel C'est que cette saison Leclerc Pour sa première saison C'est Ferrari Elle a dominé D'une certaine manière Elle a dominé Sur la moyenne de la saison Et ça Ça a dû lui faire mal Ça lui était arrivé Avec Ricardo en 2014 Il s'était réveillé après Chez Ferrari Mais Avoir l'état de Vettel Pour 2020 Par rapport à ça Donc Vettel C'est pour moi Une petite déception Dans la saison Mais je ne l'enterrais Pas du tout Parce que pour moi C'est un piot Qui peut remondir largement Quand il en a les moyens Il l'a montré A quelques reprises On a Leclerc Justement Qui fait une saison Ma fois honorable Alors le début de saison Était moyen Était moyen Parce que Il a fait quelques erreurs En qualification On se souvienne De l'Azerbaïdjan Par exemple Bon il est resté Un petit peu d'air Sans coéquipier Ça faisait à peu près Jeu égal entre les deux Alors il y a eu Quelques consignes D'équipe Ça c'est la spécialité Mais bon Qui n'a pas fait cette saison Ne serait-ce que McLaren Pas McLaren Mercedes Et donc Leclerc Il a fait une saison Qui était pas mal En plus il a remporté Des victoires Il aurait pu gagner A Bahrein S'il n'a pas eu Son problème mécanique Ça ne l'a pas Démotivé Le fait aussi D'avoir perdu La victoire Contre Verstappen Dans les derniers tours En Autriche Leclerc a quand même Fait une saison Très très bonne Vous allez voir les notes Je vais vous montrer la suite Voilà les notes Pour moi 7,5 pour VTL C'est à dire Une saison moyenne Par rapport à ce qu'on attendait Mais pas une mauvaise saison Non plus Et Leclerc Bah il a fait ce qu'on attendait Lui Alors pourquoi pas à 9 Comme à Minton par exemple Bah parce qu'il y a encore des manques Il y a encore Il manque quelque chose Mais je pense que c'est un pilote Qui dans un an Deux ans Trois ans Sera largement Au niveau de Minton Voir plus Et en tout cas Il en a les moyens Et j'espère pour lui Que ça va décoller Et donc le score D'Ascola Ferrari Pour moi j'ai mis 7,3 seulement Parce que c'est la déception De l'année Conquartement Il y a une deuxième déception De l'année Que vous allez voir plus tard Mais pour moi C'est la déception Tant d'espoir Tant placé Ils étaient revenus En 2018 On sentait que ça allait Ça allait le faire Ça allait le faire Et puis 2019 Finalement Non Ça n'a pas été Ça n'a pas été le coup Et surtout Il y a eu trop d'erreurs De la Scouterra Ferrari C'est plus possible Dans les années 2006, 2005 2004, 2003 Quand il y a les gens en tode C'était pas les Italiens Qui géraient Ils s'étaient gérés Comme une main de fer Et des erreurs Ils n'en faisaient pas autant Là c'est incroyable Le nombre d'erreurs Que ferra Ferrari Et c'est Ça peut arriver Des erreurs Toutes les équipes Elles ont fait pendant l'année On se revient Mercedes par exemple En Allemagne Mais Ferrari Non vraiment C'est beaucoup trop d'erreurs Il y a beaucoup trop D'amateurisme Je trouve dans cette équipe Enfin Je dis ça Alors que je ne suis pas Technien quand même Mais voilà C'est un petit peu dommage Et j'espère que Ferrari L'année prochaine Faudra beaucoup mieux que ça Qu'ils auront enfin Corrigé leurs problèmes Qu'ils se traînent Depuis des années Dans leur écurie Voilà Donc un 7,3 Qui est ma fois assez moyen Et c'est bien dommage Mais je pense que beaucoup de gens Sont déçus de serrer cette année Et j'en fais partie On passe au numéro 3 C'est à dire Red Bull Alors Red Bull Mine de rien Si vous voyez des nombres de points Et de victoires Ils ont fait moins bien Que l'année dernière Mais Qu'est-ce qu'on pourrait Leur donner de positif Par rapport à cette saison 2018 Où ils avaient fait plus de victoires Et plus de points Bah c'est déjà Ils ont pris le Honda Donc prendre le Honda C'était prendre un gros risque Sur la durée de la saison Sur la performance Sur la fiabilité Et Alors Je me fais une erreur énorme Verstappen N'est pas un pilote allemand Je suis désolé Il est néerlandais C'est un bug Excusez-moi Voilà Attention Ne vous jetez pas par la fenêtre Imaginez un drapeau néerlandais Sur Verstappen Bon Et donc Ils ont fait le pari Bon de prendre Gasly De faire monter Gasly Parce que Bah le La driver academy Enfin c'est plutôt Ferrari Mais bon C'est un petit peu essoufflé Chez Red Bull Donc ils ont pris Gasly En début de saison Pour moi Red Bull a fait un pari Qui s'est avéré pas très payant Sur le plan des pilotes numéro 2 Le fait d'avoir une voiture Qui soit vraiment je pense Adaptée pour Verstappen Et pas Gasly Ça n'a pas aidé non plus Verstappen en tout cas C'est mon trait magistral Durant la saison 2019 Il n'y a rien à dire Mais Il y aura quand même Quelques notes Quelques erreurs bêtes Je vais prendre par exemple Aspa Et une autre J'ai déjà oublié Au départ aussi Qui fait que Verstappen Malheureusement Manque encore Ce côté Expérimenté Qui fait qu'il va Il va aller Il va attaquer Il va faire quelque chose Mais des fois Il manque de réflexion Et Des fois ça passe C'est magique On aime quand les pilotes Tentent les choses Mais il y a des fois Il faut savoir quand même Se limiter un petit peu Pour éviter de perdre Beaucoup de points Et c'est là où Verstappen Pour moi Perd légèrement des points Sur la saison Mais quand même Quand même C'est vraiment un pilote Qui à mon avis C'est comme Leclerc Dans les années suivantes Mais on va aller voir Mais exploser Voilà Ils vont balayer tout Sur leur passage Mais il faut qu'ils arrivent A se remettre en question Notamment Verstappen Et je pense qu'au fur et à mesure Il est en train de mûrir Le pilote néerlandais L'année prochaine Il aura en plus Un circuit chez lui Que demander plus Donc Pour résumer tout ça Red Bull a fait une saison Très bonne Par rapport au choix moteur Mais pas une super saison Sur le plan comptable A savoir que Ferrari L'aura laissé quand même Pas mal de chances De remonter Ce qui fait qu'ils ont quand même Placé Verstappen Troisième au championnat pilote Ce qui est quand même Ce qui est quand même Pas mal Je vais parler Au site Albon Qui a rejoint l'équipe En milieu de saison Suite à l'éviction de Gasly Et bien Albon Il a fait ce qu'il a pu On va dire Avec une voiture Qui certes semblait Le convenir plus tôt Mais si on regarde Les temps en qualification Les temps en course Par rapport à Verstappen Il est encore loin devant Loin de derrière Pardon Alors est-ce qu'il mérite Cette place Je dirais pourquoi pas Il a fait un bon début De saison Il a marqué des points Il s'est montré assez incisif Plus incisif que Gasly C'est d'ailleurs Ce qui était reproché à Gasly C'est de ne pas l'être assez Mais En performance pure Je pense qu'Albon N'était pas spécialement Plus fort Que Gasly Pour printendre A la deuxième place De pilote Red Bull Mais il s'en est plutôt bien sorti Alors pour résumer Donc la saison Red Bull Et bien j'ai mis 8,7 à Verstappen C'est quand même Une excellente note Vous allez voir Que j'ai été assez sévère Mine de rien Sur la saison Mais pas Pas neuf Parce que pour les quelques erreurs Encore A rectifier Pour le pilote Le pilote Néerlandais J'en oublie même Le côté un peu Con de Verstappen Enfin excusez-moi Mais Le coût des qualifications En Mexico Comment tu peux dire Déclarer haut et fort Que tu n'as pas ralenti Dans le dernier virage En qualification Il faut vraiment être débile Enfin je vais dire Là franchement C'est pour ça Que je ne peux pas mettre Une note aussi élevée Qu'Albon C'est pas possible Pour le moment Dans un jour Sûrement C'est pas possible On a Albon Donc 7,4 Parce que c'est une saison Très correcte Pour Albon Mine de rien Il a marqué pas mal de points Mais j'attends De voir ce qu'il vaut Quand il aura vraiment Une voiture Pour lui Et s'il est capable De cesser son niveau de jeu Donc 7,4 Ce qui reste une très bonne note Vous allez voir Le note global De Red Bull Bah écoutez On est à 7,9 C'est une bonne note Au-dessus de Ferrari C'est une note correcte Voilà Alors pourquoi pas 8 Pas plus Bah parce que Ils ont eu du mal Sur deux tiers De la saison A titiller A titiller Mercedes On va passer donc A la suite Avec l'équipe McLaren Quatrième Du championnat constructeur Qui l'eut cru Je vais faire Un moment d'honorable Quand on était en début La saison 2019 Avant l'intersaison Je me suis dit Il y a deux scénarios Pour McLaren Soit Même trois On va prendre trois scénarios Soit McLaren se dit Bon En 2021 Tout va changer Tant pis On laisse tomber Deux années On fait une nouvelle voiture Qui va tout écraser en 2021 Du coup L'année 2019 Comme 2018 On est en fond de gré Soit L'année 2018 A été une année Laboratoire Pour la voiture 2019 Et ils s'en sortent d'un coup Soit Un peu un mélange des deux En fait Ce qui fait que La voiture aurait Traîné Aux autour des 13-14ème place Type Alfa Romeo Toute la saison Et bah j'ai été bien surpris La McLaren a une voiture Qui a plutôt bien marché Je pense même Même si elle a pas été pénalisée Le fait d'avoir un moteur Renault Sur la saison Bon je crache sur Renault Mais bon C'est une question Qu'on pourrait se poser Je dis pas que c'est la vérité Renault a peut-être Fait des bons moteurs Mais c'est difficile à savoir Donc pour moi La McLaren En tout cas A fait une saison Très très bonne Dommage S'il y a eu des abandons Que ça perd beaucoup de points Par exemple à Spa S'il s'il aurait pu marquer Beaucoup plus de points On a quand même 145 points marqués L'année dernière Il y en a après une soixantaine Ils ont plus que doublé Leur total de points Ensuite Prendre Sainz et Norris Sainz reconnaissait un petit peu Son niveau Mais on se disait Mais Il a été chez Renault Il a été chez Toro Rosso C'est pas des grosses équipes Même si en 2018 On peut pas dire que McLaren Soit une grosse équipe Maintenant Il faut retourner sur terre On est plus 10 ans en arrière Sainz Il va chez McLaren Et McLaren C'est une équipe en reconstruction Et McLaren se reconstruit Plutôt bien Et Sainz A fait une saison Top Je vois pas trop ce qu'on pourrait reprocher A la scène Cette saison Parce qu'il a donné Tout ce qu'il a pu Avec cette voiture Il a fait des remontées Très très bonnes Alors certes la voiture Est loin d'être en vaut Maintenant C'est devenu une voiture Très correcte Pour au moins le top 10 régulier Mais il a fait une saison Enfin Pratiquement pas d'erreur Il est remonté à chaque fois On l'a pas trop vu Effectivement C'est se critiquer A la télévision C'est qu'on le voyait jamais Et même la dernière course On l'a quasiment pas vu C'est quand même un scandale Donc Sainz pour moi C'est une révélation Parce que Sainz pour moi C'est un pilote Qui stagnait Qui n'avait pas montré grand chose Alors certes Il y avait Verstappen contre lui A mon mange Thauros Ou certes Il y avait Hickenberg Mais Il fallait qu'il montre quelque chose Alors Sainz l'a montré cette année On va voir ce que ça va donner L'année suivante Mais pour moi Sainz mérite En tout cas une très bonne hôte Pour cette saison Qui a été heureusement remplie Et j'espère que ça va être Encore mieux l'année suivante Pour lui L'occasion m'attend De parler de Norris Le nouveau Qui débarque Je pense chez McLaren Alors Norris Si vous aimez le simracing Vous pouvez le retrouver Carrément direct sur Youtube Avec Verstappen Les deux qui s'aiment bien Ils font même des courses ensemble Et sur la vraie piste Norris a été Quand même un pilote Plutôt pas mal Alors ce qui est Un petit peu dommage J'ai trouvé que Norris C'était quand même des fois Vraiment en deçà de son équipier Et des fois au dessus Ca dépendait vraiment des tracés Il était pas très régulier En fait par rapport à son équipier Mais sur la moyenne Il a fait une saison En moyenne toujours Aux alentours du top 10 Il a fait des courses Quand même pas mal aussi Donc c'est un pilote J'attends de voir Comment il va progresser L'année prochaine En tout cas pour une première saison C'était une saison Plutôt correcte pour Norris Voir même très très bien Et donc du coup Qu'est-ce qu'on a Chez McLaren en rotation Je vous ai mis un 8,3 Pour Sainz Très bonne saison Et Norris C'est pas trop loin derrière Un peu moins fort que Sainz Mais comme je vous dis C'est la première saison Donc il a vraiment Vraiment de quoi S'améliorer Et le score de McLaren Bah 7,6 On est devant Ferrari Quand même Bah parce que Bah ils ont fait une saison Très très bonne quoi Ils ont pas parfait Le début de saison A été quand même un petit peu Un petit peu laborieux Mais ils ont commencé Après l'Espagne A vraiment montrer Qu'ils allaient être La quatrième force Et ils ont maintenu celle-ci Jusqu'à la fin de saison Donc voilà McLaren J'espère que c'est enfin L'Euroto McLaren Certes il y a 2021 Qui va arriver bientôt Mais faites s'il vous plaît Qu'il y ait une équipe Qui s'en sorte Dans les indépendants Parce que On va parler plus tard De notre équipe Vous comprendrez Que c'est pas évident Et j'espère que McLaren Va s'en sortir En tout cas Pour l'année 2020 Et plus tard On passe à Renault Sport L'écurie française Enfin mélange anglais Français De toute façon Maintenant les écuries Sont tellement multinationales Que c'est difficile De savoir le coeur Où se trouve Donc Ben Renault Renault, Renault La saison 2019 De Renault Que dire dans cette saison Et ben en début de saison Il y avait un espoir Je me suis dit Il y a qu'on prend une Ricciardo Ricciardo C'est le bon gars Il va attaquer Il va rehausser un peu La paire avec Kulkenberg Est parfaite On a un pilote Qui derrière Bon Mais certes Un peu moins rapide Légèrement moins rapide Mais qui va peut-être Scorer Sauf les podiums Vous avez vu Ça n'a pas marché Et donc Renault Ben c'est bon Ils sont sur l'enlancé Ils vont pouvoir encore faire mieux Ils étaient quatrième L'année dernière Etc Et ben non Mais non Mais pas du tout En fait Ils se sont lamentablement Cassés la gueule Début de saison On s'est dit Bon Ce première course Melbourne Bon pas trop de points On arrive à barra Etc Bon ça y est Hop On passe top 4 Jusqu'à l'Espagne On se dit Ouais c'est pas mal Ça y est Ils ont Ils ont Le lancement Mais on sent quand même Qu'ils stagnent un peu Par rapport à l'année dernière Et finalement Ben ils ont Ils ont Ils ont stagné Ils n'ont pas bougé Alors le problème de Renault On l'a bien compris Pendant la saison C'est un peu le même problème Que Ferrari Ils ont eu un profil Avec une voiture Qui était très rapide Dans les droites Ce qui aurait pu marcher Sur Forcinius Ça allait bien marcher Ferrari ça va marcher Un petit peu quand même C'est pour ça qu'à Monza Ils ont fait un résultat exceptionnel Mais les gens qui se sont dit Ouais super Renault est en train de revenir Non non les mecs C'est juste parce que c'est Monza Mais on l'a bu La course d'après Et c'était à la ramasse Donc Je pense que c'est le choix De châssis stratégique Chez Renault Qui fait que ça n'a pas marché Renault aussi Il ne met pas beaucoup de moyens Faut le dire Le budget est quand même élevé Mais Mais c'est pas assez On est en Formule 1 On n'est plus en 2005 On n'est plus en 2004 On n'est plus en 82 Voilà Il faut mettre l'argent Les moyens Ils ont mis le pilote Ils ont mis l'argent pour le pilote C'est bien Mais il faut aussi mettre pour la voiture Et essayer d'avancer Sinon ils n'y arriveront jamais De plus on parle déjà Impossible retrait de Renault Sans parler d'autres écuries Aussi qu'on a oublié Comme Mercedes Non il faut que Renault Vraiment Vraiment S'améliore Parce que là La saison n'a été Pas catastrophique L'an de là Mais ils ont quand même Failli perdre la 5ème place Dans la dernière course Ça c'est joué Pas beaucoup de points Alors pour parler Pilote par pilote maintenant Ricciardo Et bien Ricciardo Il a fait ce qu'il a plu Concrètement La voiture n'était pas au top On savait évidemment Qu'il n'est pas une riboule Entre les mains Donc on n'est pas demandé De faire 10 podiums De là il n'y en aurait eu aucun Mais Je l'ai trouvé quand même Un petit peu décevant Parce que Dans son combat avec Hülkenberg Il n'a pas été aussi tranchant Que prévu Et je pense que c'est justement là Où Hülkenberg C'est révélé être pas si mauvais que ça Mais Hülkenberg Malheureusement c'est le chat noir C'est le mec A chaque fois qu'il n'a pas au podium en vue Et bien il n'aura pas On va se souvenir donc Du Grand Prix d'Allemagne Chez lui Troisième Même deuxième je crois à un moment Il me semble Bah non Il va aller se planter Dans le mur Comme Certes comme les autres Je veux dire Comme Hamilton Comme Leclerc Ça c'est une faute C'est une faute C'est une faute qui peut se pardonner Il pleut etc Mais Mais à Hülkenberg On ne veut plus le pardonner Parce que le problème D'Hülkenberg Ça a été trop souvent Alors pas forcément Toujours de sa faute Bien entendu Mais De manière générale Hülkenberg Il a marqué des pour 1 régulièrement Mais quand il va être en position De marquer énormément de points d'un coup Il va se passer un truc Alors du coup Par rapport à ça Bah Renault Qu'est-ce que ça donne Et bah j'ai mis 7 Et 7 pour les deux Ricardo Parce qu'il était plus rapide Mais moins Je veux dire Moins stable Hülkenberg Qui était plus régulier Mais moins rapide Donc au final On a la même note pour les deux Comme ça évidemment Vous allez vous dire C'est bien Je ne prends pas de risque Mais en même temps Qu'est-ce que je vous dis De plus Pour moi C'est à peu près Le rapport équivalent Hülkenberg N'a pas été ultra transcendant Cette année Hülkenberg N'a pas été Mais il a quand même Rehaussé un peu Pour être au moins au niveau De Ricardo Donc les deux On a la même note Et une note de 7 Mais sans plus Et malheureusement On ne sait pas Si ça vient de la voiture Ou des pilotes Je doute Ça vient de les pilotes Je pense que c'est plutôt La voiture qui est à la ramasse Parce que dès que la voiture Était devant Les deux pilotes En même temps Monté dans l'allurgie Et du coup On a un score de 6,2 Parce que ça reste Une énorme déception Cette année Pour Renault Sport J'espère qu'ils vont bouger En 2020 J'espère qu'ils ont Que chose de prévu Pour 2021 On va voir Pour le moment Ce n'est pas évident On le saura plus tard Donc 6,2 Pour Renault 7 pour Hülkenberg 7 pour Hülkenberg On passe à Toro Rosso Qui Bah écoutez Ils ont eu beau avoir Changé de pilote Comme chez Red Bull Ils ont fait une saison Plutôt pas mal Plutôt pas mal Le Motoronda C'est vu Beaucoup plus fiable Qu'il n'a été En 2018 Donc beaucoup moins perdu En portant très moins Sur la grille Même si ça a été le cas Quand même Alors Kiat Qui est revenu Bah il a été Kiat c'est indescriptible Kiat c'est un pilote Qui De coup Va se retrouver Plutôt rapide En qualification En course Et puis la course D'après Il n'est plus là Il navigue en 15ème 16ème position On ne le verra plus Et Par miracle Encore une fois Le Grand Prix d'Allemagne Pouf Il va émerger Sur le podium Je dirais Perez Sauf que Kiat Le problème Sur cette saison C'est qu'il n'a pas été Très bon Toute la saison En fait Il était limite Dans les points Quelquefois Il a rapporté Quelques poids Mais c'était pas Kiat Je me demande encore Pourquoi il est là Parce que Certes Ce n'est pas un mauvais pilote On l'a vu Les courses Il peut être très très fort Mais Ce n'est pas un pilote bon Sur une saison Donc Kiat Il est encore là Il a fait une saison moyenne Il sera encore là L'année prochaine Je me demande pourquoi Toro sur le garde Peut-être parce qu'ils n'ont plus De pilote Je ne sais pas Mais c'est dommage Parce qu'il y a beaucoup de mecs En F2 Qui mériteraient d'avoir Une place A sa place A la place de Kiat Mais il n'y a pas d'autres pilotes Évidemment Il n'y a pas que lui Et du coup Pour parler du deuxième pilote Qui était numéro 1 A la base C'était Gasly Et bien Gasly On va parler de sa saison entièrement Donc chez Red Bull Ça ne s'est pas bien passé Mais Alors là Personnellement Moi je ne m'y attendais Gasly c'est un pilote Sur qui je n'ai jamais porté Le moindre espoir Il a laissé très bon à Bahrain L'année dernière Une ou deux courses aussi En 2018 Mais de là A se retrouver à Bad Verstappen Ou même au niveau de Verstappen Moi je n'y croyais pas trop Alors d'ailleurs Je ne me suis pas trop oublié Effectivement Ça s'est mal passé Mais alors Est-ce que ça s'est mal passé Parce que la voiture N'était pas faite pour lui Est-ce que ça s'est mal fait Parce que tout simplement Il n'était pas assez bon Je pense sincèrement Qu'il y a un peu des deux Je pense qu'il manquait Peut-être un peu de rythme Beaucoup de confiance Surtout L'intersaison Avec son accident On n'a pas dû du coup Le remonter le moral Puis chez Red Bull C'est difficile Chez Red Bull C'est une équipe Qui casse les pilotes Qui est vraiment Franchement Je n'aurais pas travaillé Chez Red Bull On a l'impression Que c'est la fête Chez Red Bull Mais à chaque fois Que tu fais un truc Tu as l'impression Que tu vas te faire virer D'ailleurs C'est ce qui s'est passé Mais Voilà Donc pour moi La saison de Gacy Elle est moyenne En termes de performance En tout cas La première partie de saison Chez Red Bull Puisqu'il est terminé En moyenne Entre 5, 6, 7, 10ème De Verstappen Qu'on finisse à 2, 3, 10ème Je peux comprendre Voilà Le numéro 2 Elle n'est pas le même matériel Mais quand même 5, 6, 7, 10ème Puis des fois Même pas dans le top 10 Donc c'est vraiment dommage On a senti un petit peu Un réveil à Silverstone Mais normalement C'était un petit peu trop tard J'ai l'impression Pour Red Bull Ils ont dit Bon On va griller notre pilote On va le remplacer par Albon Tu auras pu être grillé aussi D'ailleurs au passage Donc on le recache Chez Toro Rosso Et là où je trouve Que Gasly a été quand même Très très fort mentalement Mais vraiment Vraiment super fort mentalement C'est qu'il se retrouve Regardez A la 4 Décidément les deux Ils sont faits pour aller dans la équipe Justement ils le sont C'est que Et bah Il s'est pas débiné le mec Il s'est dit Bon Je reviens chez Toro Rosso On coordonne le maximum encore Et qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il nous a fait Bah il nous a fait un peu Dans le Brésil Alors certes c'est dans des conditions particulières Mais En dehors du Brésil Il a quand même marqué pas mal de points Il a redominé Qui il y a derrière Voilà Gasly je pense que S'il a la confiance Il sera très fort Malheureusement C'était vraiment la confiance Qu'il manquait en début de saison Et c'est celui qui a cassé Son tracé Exponentiel Vers Red Bull Et vers les sommets C'est de ne pas l'avoir En début de saison Donc Bravo à Toro Rosso Pour avoir fait une saison Plutôt correcte Ils sont quand même Je crois 6ème au championnat Donc c'est quand même Une bonne place Mieux que l'année dernière Mine de rien Et donc je l'aurais mis Bah 6,5 à 4 Et 6,7 à Gasly Alors vous savez C'est très proche de 4 Alors je cite Les louanges de Gasly Bah Gasly Malheureusement C'est pour son début de saison Si on fait en divisé par 2 Je vais mettre 4 A Gasly à début de saison Et je vais lui mettre un 8 A la deuxième partie de saison Et au final ça fait combien 4 et 8 Ça va faire 12 Ça fait 6 Et je mets 6,7 Donc c'est finalement pas mal Et donc pour Toro Rosso 7,4 Que Toro Rosso A fait une bonne saison Mine de rien Malgré le fait d'avoir changé de pilote En cours de saison Comme Red Bull On part On passe pardon A Racing Point Donc Racing Point De l'année dernière Qui ont racheté Force India En cours de saison Alors j'ai fait le comparatif de points Par rapport aux points totaux Marqués par l'équipe Force India L'année dernière Donc du coup Ils ont marqué son 13 points Ils ont marqué moins que l'année dernière Mais si on compte Le début de Racing Point Effectif jusqu'à la fin Ils ont marqué plus Mais je n'ai pas comparé une saison entière Contre 6 Grand Prix Ou 8 Je ne sais plus Donc on a pris tous les Grands Prix Alors Racing Point Que dire de cette équipe ? Et bien écoutez ma foi C'est une voiture Elle est basée sur une voiture Qui a quelques années maintenant Qui a été très forte il y a deux ans Mais qui à la manière du Williams Est en train de décroître en performance Et c'est là où j'attendais Racing Point C'est de savoir si la voiture Allait progresser en cours de saison Ou s'ils allaient lamentablement Se baisser la gueule Et là où Racing Point Mine de rien Qu'on peut détester Parce qu'effectivement Elle est tenue par un milliardaire Qui met son fils en Formule 1 On va parler après des pilotes Mais il faut se dire quand même Que la Force India Enfin la Racing Point pardon Et bien elle a progressé La deuxième partie de saison Force India Racing Point Et il se passe les mêmes choses En fait chaque année Il n'y a que vraiment En 2018 ou 2017 Je ne sais plus Que l'équipe a été forte Du début jusqu'à la fin Mais si on prend L'écurie Force India Dans les années 2010 à 2016 L'équipe était soit forte au début Soit à la fin Ils n'avaient jamais une progression Régulière sur la saison Enfin je veux dire Ils n'étaient jamais réguliers Sur la saison Et bien Racing Point C'est un peu ça Alors pour vous revenir Sur les pilotes justement Perez C'est pareil que Carré Cardou chez Renault Ou Sainte chez McLaren Bah il a fait ce qu'il a Alors des fois il était loin On ne comprenait pas pourquoi Et puis la fin de saison Quand même Perez Il a montré que la voiture Pouvez taper les top 10 Il s'est qualifié dans les top 10 Il a marqué des gros points Et justement Il grappille Il bat sur le fil Gasly chez Toro Rosso Alors c'est quand même pas mal On va parler aussi de Stroll Stroll Bah c'est le mystère Bah c'est le mystère Non il n'y a pas de mystère Avec Stroll Stroll il est là Parce qu'il y a de l'argent Mais Stroll Je l'ai trouvé Qu'il avait un peu progressé En début de saison Parce qu'il avait des stratégies Très décalées Et du coup Bah il arrivait quand même Fier dans les points Mais c'est un pilote Qui a une bonne gestion Des pneus Voilà Bonne gestion Etc Mais c'est pas un pilote rapide Et franchement Terminer quasiment Toutes les qualifications Entre la 15ème Et la 18ème place C'est scandaleux Je suis désolé Je dis pas que Pérez C'est beaucoup plus Pérez souvent Avec 14ème 15ème Et des fois Pérez Il va taper le top 10 Ou il va taper la 10ème 11ème place Alors que Stroll Pas du tout Attends je fais juste Une peu de 3 secondes Voilà Donc Bah voilà Vous allez voir du coup Le score que j'ai mis A Racing Point Qui est ma foi J'espère pour vous Assez logique Alors j'ai mis 7,6 à Pérez Parce que Pérez Je vous l'ai dit Il a maintenu son niveau Il a porté l'équipe Vraiment On pourrait dire Ouais Stroll a marqué des points Mais Stroll a marqué des points Pourquoi ? Mais encore une fois C'est en Allemagne C'est en Allemagne Qu'il a marqué tous ses points Si on prend les 2-3 points Marqués en début de saison Là effectivement J'explique que Finalement Il s'en sort pas trop mal Le reste de la saison Il est quasiment absent Je pense que vous mettez Un autre pilote A la place de Stroll Racing Point Ne marque pas 73 points Ils en marquent A bourreler Peut-être 90 90-100 Et le 90-100 points Mine de rien Bah ça rajoute une place Au classement final Et c'est pas une 7ème place Au championnat Donc j'ai mis 6,1 à Racing Point Parce que c'est une équipe Qui est en train de s'effondrer Légèrement Ils ont encore Pérez Pour les sortir de là Et l'argent de papa Mais c'est une équipe Qui s'est cassé la gueule Par rapport à l'année dernière On a beaucoup moins de points Que l'année dernière Et l'année dernière C'était quand même 5ème au championnat On va donc passer à la suite Avec Alpha Romeo Alors Alpha Romeo Donc avec Raikkonen Et Giovinazzi Qui a marqué plus de points Qu'en 2018 Alors moi je l'aurais pas cru Sincèrement Parce que j'ai trouvé Qu'Alpha Romeo Avait été assez absent Cette saison Si on se souvient Si on se souvient De l'inter-saison Raikkonen a expliqué Que la voiture Est beaucoup progressée Entre 2018 et 2019 Mais en piste Ça s'est pas trop vu Alors certes Raikkonen a fait Beaucoup de top 10 En qualification Ou des fois Sorti Parti de très loin Et remonté Quand même dans les points Donc l'équipe A marqué quand même 57 points Mais j'aurais vraiment vu Alpha Romeo En 2019 Bah se battre avec Renault Se battre avec McLaren Se battre avec Bah non Bah non non La voiture n'était pas Pas au niveau Pas au niveau du tout Et des fois La voiture s'en sortait Mieux que d'autres Voilà En début de saison On s'est dit Bon c'est pas mal Il commence à prendre le pli Raikkonen est pas mal Et finalement Eh ben Ce n'a pas été le cas Donc en fait Le phare Romeo A été moins forte Je trouve Que l'année dernière Bon alors ça Leclerc était un génie Ça je sais pas Mais voilà Raikkonen n'a pas réussi Il a maintenu l'équipe Un petit peu Mais n'a pas pu faire ça Jusqu'au bout En tout cas Alpha Romeo N'a pas vraiment progressé Au classement final Donc c'est dommage Pour eux On va parler aussi De Giovinazzi Qui avait donc roulé Un peu chez Sauber En essai Pour en passer Verlaine Il y a deux ans Dans une Sauber De 2017 Qui était complètement Dans la rue Il s'était craché Deux fois Même si en performance pure Il n'était pas si mal Et bien Giovinazzi En début d'année Pour moi C'est un piote Qui n'avait rien à faire En F1 Parce que franchement Il était loin Il était complètement loin De Raikkonen Et en plus de ça En plus d'être trop loin Il ne marquait pas de points Donc je me suis dit Pourquoi Alpha Romeo Le garde Et puis progressivement Le Giovinazzi Il s'est un petit peu amélioré C'est un petit peu amélioré Et du coup En qualification Il a commencé déjà A se rapprocher A battre Raikkonen Pas tout le temps Mais des fois Déjà c'était une bonne nouveauté Le problème C'est qu'une fois en course Il repartait des places Du coup c'était Raikkonen Qui reprenait l'ascendant Mais je pense que Giovinazzi A quand même bien progressé Durant la saison Et on verra Ce que l'année prochaine Il va pouvoir faire Avec Alpha Romeo On ne sait pas Si Alpha Romeo Sera une bonne voiture L'année prochaine Mais je pense que Giovinazzi Sera un piote intéressant A suivre Pour peu que la voiture Le veille bien Et surtout que Raikkonen Soit toujours à son niveau Donc J'ai mis 6,4 Pour l'écurie Parce que J'ai pas eu Beaucoup de progression Au moins Il n'y en a pas L'équipe a plutôt stagné Donc c'est une déception Mais ça sera pas une autre Sous la moyenne Parce que C'est quand même Une saison correcte Pour Alpha Romeo Surtout que Comme beaucoup d'équipes On parlait aussi D'un arrêt de l'écurie Finalement Ça n'a pas été le cas J'ai mis 7,5 Raikkonen Qui a fait une saison Très correcte Voilà Il a fait ce qu'il a pu Et Giovinazzi 6,5 Bah c'est pareil Couper le début de saison Très médiocre Et une fin de saison Un peu mieux Mais j'en attendais Beaucoup plus de Giovinazzi Pour pouvoir mettre une autre Plus Alexi 0,5 Vous en penserez Ce que vous voulez Mais Voilà mon avis En tout cas Pour ce pilote italien Il faisait longtemps Qu'on n'a plus eu Italien en Formule 1 D'ailleurs On va passer Chez As As Automation Ou As Comme vous voulez Donc Et bah As Quoi vous dire Quoi vous dire Alors C'était une saison Riche en énergie Mais pas riche en points Voilà La black Ça c'est fait Donc on gardait les mêmes Magnussen et Grosjean Prolongé Donc pour cette saison 2019 Un début de saison Qui semblait plutôt prometteur Puisqu'on avait l'AS Qui était très forte à Melbourne Mais comme chaque année J'ai envie de dire Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait à ce circuit Mais En gros Tous les ans Là Ça fonctionne bien Si on oublie Les problèmes de temps On s'est dit Bon bah voilà Ça va être une saison Pareille Ils vont faire une bonne voiture Ils vont peut-être Taper le top 6 Top 5 Peut-être encore une progression Et bah pas du tout As C'est complètement C'est complètement Délité Avec ces histoires De sponsoring Déjà Je pense que ça ne doit pas aider Sincèrement Quand une équipe On a le gros Plus gros sponsor Qui veut leur lâcher On ne sait jamais Le mec Il s'est mal révé Le lendemain Ça se trouve On enlève tout l'argent Qu'il y a dans l'entreprise Ça ne doit pas aider Je peux comprendre Mais de là A ne pas réussir A faire progresser Une voiture Qui est bonne En Australie Sur toute la saison Qu'ils n'arrivent pas La faire progresser Sur 3-4 courses Puis après Bah on trouve un petit peu La solution Un peu comme Ferrari Alors même si Ferrari Il y en a qui vont dire Que c'est la triche Enfin bref Je ne vais pas rentrer Dans ce débat Mais de là A se retrouver A 3 Grands Prix plus tard Dire Ouais finalement Ça ne marche pas Les évolutions Puis on continue Et il y a un certain pilote Qui s'appelle Grosjean Dans l'équipe Qui dit Ouais mais les mecs L'Australie ça marche mieux J'ai envie de revenir A cette configuration Et on voit effectivement Ça marche un petit peu mieux Mais entre temps Ne pas avoir réussi A trouver les améliorations Pour améliorer la voiture Avoir une voiture Qui est dépassée En ligne droite Parce que vraiment C'était impressionnant Les As Elles se sont fait bouffer Toute la saison En ligne droite Le châssis N'était pas du tout rapide Pourtant Ils ont un moteur Ferrari Donc le moteur Ferrari C'était quasiment Le meilleur de la saison En termes de puissance pure Donc c'est vrai Que le châssis N'était pas bon Donc du coup Ils se sont éclatés 28 points seulement Ils perdent 3 places Au classement Avant dernier 28 points seulement Qu'on a quasiment tous marqué En début de saison Pour Magnussen et Grosjean Mais Grosjean Qui a fini quasiment Avant 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 dernier Voilà En qualification Ils mouturent très rapide Une incompréhension Totale sur les pneus Ils n'en sont jamais sortis Et du coup Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça Que ce soit Magnussen de Grosjean Je vais pas blâmer l'un ou l'autre Même si Magnussen A été le meilleur Sur la saison de Grosjean Grosjean lui A su dire les choses Pour réussir de réorienter l'équipe Mais l'équipe n'a pas réussi A améliorer sa bagnole Donc malheureusement C'est une saison pourrie Pour As Et j'ai peur Que ce soit une mauvaise saison L'année prochaine Au moins qu'ils aient tout repris de zéro Ils en aient profité de se dire Bon de toute façon On est à la rue Il faut qu'on fasse un nouveau modèle Pour 2019 2020 pardon Mais A voir ça Je sais pas comment ils vont faire Parce qu'ils ont perdu un énorme sponsor Mine de rien Ils ont intérêt à en gagner à nouveau Je sais que As Ce n'est pas pauvre Non plus Mais quand même Il faut quand même Qu'il y ait des moyens Pour pouvoir rester en Formule 1 Pour pouvoir améliorer la voiture Est-ce qu'ils auront en 2020 Je ne sais pas Alors au niveau des notes Vous allez voir Bah oui Magnussen Grosjean 6 Parce que Magnussen Je l'ai trouvé aussi absent que Grosjean Grosjean moins fort Mais qui a su un peu plus orienter l'équipe Je pense que c'est peut-être Le défaut de Magnussen Le fait de pas trop On va dire Juste piloter Et puis de pas penser à ce qu'il y a autour Ouais Allez j'ai peut-être été méchant avec Magnussen J'aurais dû le mettre 6,2 Mais bon Et au niveau de l'équipe Bah 4,7 Parce que l'équipe c'est pas remis en cause L'équipe RSC dans son truc Et puis je pense que le concept de As De récupérer une voiture Préparée par Dallara Avec des pièces ferrées Etc C'est un concept qui marche La première ou deuxième année Pour arriver en F1 Pour pas trop avoir de coups Pour être déjà performant Mais maintenant il s'agirait D'avoir une voiture Qui soit développée Par l'écurie Et qui arrive à augmenter Son niveau de jeu Tout simplement Et c'est ce que As N'arrive pas à faire Voilà Donc 4,7 Et ben voilà Donc c'est terminé Je pense qu'on a terminé De toute façon Il n'y avait pas d'autres écuries après Allo ? Oui ? Ah on m'a dit qu'il y a une autre équipe Après effectivement Williams Ah oui je connais pas Écoutez Ah oui Williams Effectivement Bah écoutez Ils étaient là eux ? Ah bon ? Ok Je pensais qu'il y avait Que de nos voitures en F1 cette année Bon enfin Trêve de présenterie Williams Bah oui Un dixième constructeur Un poids marqué Dans des conditions Dantesques Toujours l'Allemagne Pour citer cette course Bah écoutez Que dire de plus Une écurie au fond du trou Une écurie qui perd son directeur Enfin Qui le voit sur la terre Les lâcher Enfin qui le dévince complètement Technique Qui arrive avec deux jours de retard Enfin Le russure est pas prête Williams S'ils ont intérêt à se bouger Sincèrement S'il veut pas finir comme Tyrell Comme Brabham Comme Pléthore d'écuries qui ont coulé Ils ont intérêt à Ils ont intérêt vraiment à s'améliorer Alors Les pilotes ont fait ce qu'ils ont pu Russell qui débutait Bah je pense qu'elle débutait Dans le pire équipe qui soit Bon il y en a d'autres comme ça Il y a eu des Comment ils s'appellent Les rossiches Chez Manor Enfin Voilà Alors Pour parler de l'équipe Sur la saison Le début de la saison Était catastrophique La voiture est affinée A 3-4 secondes Et toute la saison Elle est restée à ce rythme Et puis il y a eu Un moment Si vous avez suivi Les histoires de Williams Pendant l'année Et si vous avez réussi Parce qu'à par les voir Cependant un tour C'était quand même très compliqué De comprendre ce qui se passait Chez eux Bon il y a une remise en question Aussi au niveau de l'hierarchie Donc je pense que Ça ça marche Je pense que c'est en train De bouger chez Williams Mais on va voir Si ça va être pour 2020 ou 2021 Il y a eu une seule course Dont on va parler Puisqu'il n'y a que là C'est le seul éclairci Dans le nuage C'est la Hongrie La Hongrie Je ne sais pas par quel miracle Peut-être parce que c'est un circuit Où c'est pas très rapide Où il faut juste de l'appui Que la voiture a peut-être Beaucoup d'appui On ne sait pas Pourtant Monaco Elle n'était pas là Et bien il y a la rue seule Qui a réussi à se battre Avec les forces india Pendant plusieurs tours A maintenir Avoir des rythmes de tour Très constants Et à ce moment là Je me suis dit Tiens Peut-être que Williams Finalement Est en train d'améliorer Sa voiture Peut-être que les améliorations S'en train d'arriver Et en fait Pas du tout Mais alors Vraiment Pas du tout Du début de la saison Jusqu'à la fin Plus rien Nada Que dalle C'était comme Les Manor En 2015 Et c'est là Où je forge Un espoir Avec Williams C'est que je me dis Bon Manor en 2014 Ils ont marqué un pot Ils ont réussi à finir Dixième Il me semble Plus qu'un point Ils ont marqué deux points Ils ont fini neuvième Ils ont fait l'année 2015 Catastrophique Limite la voiture Elle ne s'était même pas Sur la grille Et puis pendant la saison Ils se sont dit Bon on va faire un modèle Pour 2016 Et on a vu Jusqu'à donner la Manor 2016 Elle était quand même Beaucoup plus rapide Et on a vu Verlaine Et même Arianto Et puis plus tard Je sais plus que c'est Qu'elle a remplacé Ocon Faire des résultats Plus que convenables Pour la dernière équipe De la saison Mais là Williams Ils se sont renfoncés Et je me dis Peut-être que Williams Est en train de faire la même chose Peut-être que l'année prochaine Ils vont sortir une voiture Très au point Et qu'ils vont Avoir recoller le peloton Voir mieux mieux Et pouvoir se rebattre Dans le peloton Mais A l'inverse Ce qui me fait dire l'inverse C'est que Alors directeur technique Il est plus là Ils ont pris qui entre temps Qui ils ont embauché Qui va pouvoir permettre L'équipe de remonter Dans la hiérarchie Alors C'est vrai que cette équipe Pendant toute la saison Il y a les Kubica On va parler des pilotes Kubica il revient en F1 Mais il revient en F1 Bon Il y a un sponsor derrière Effectivement Et c'est Kubica C'est le coup de publicité De certaines manières Mais Kubica Je veux dire Je veux pas en vouloir à Kubica Mais Kubica N'avait rien à faire En Formule 1 Même l'année dernière Il n'aurait rien à faire Il était trop lent Kubica Sa main Sa handicap peut-être pas Pour ce qu'il dit Mais en termes de performance pure Kubica c'est fini C'est fini Il était trop loin de Russell Russell qui était un débutant Il a mis une mine Il y a 21 à 0 En qualification quasiment Donc Kubica en fait Ça fait une meure en moins Mais Quand on voit les performances De Russell Qui certes est débutant On peut dire S'il n'avait pas été débutant Il aurait peut-être gagné Peut-être 2, 3, 10ème par tour Il aurait été quand même A un tour à la fin de la course Du 18ème Donc ça n'aurait rien changé Donc le fait que Kubica Était là ou non Je pense que finalement La saison Williams Était mort dans tous les cas Donc c'est pas trop rare Mais En tout cas Ce qui va être important C'est de savoir Ce que Williams Va devenir après Parce que si Williams Sort pas De cette dernière place Au classement Alors déjà Chaque année Les équipes qui finissent Les mieux placées Gagnent plus d'argent que les autres Donc Williams Ça se joue sur 3 ou 4 ans Là ça va faire 2 années dernier Ça veut dire Que l'année suivante Ils vont gagner encore moins C'est fini L'argent gagné en 2016 2017 Ça va disparaître tout ça Donc on va voir Ils n'ont plus qu'oublié ça L'année prochaine Ils vont avoir un nouveau pilote D'ailleurs j'ai oublié le nom Je ne sais même plus Ce qu'il va y avoir En prochain pilote Bon c'est pas grave Vous allez me le dire Dans les commentaires J'ai bizarrement J'ai un gros trou de mémoire Mais Williams C'est dramatique C'est vraiment dramatique Alors certes Il gagne de l'argent Bah oui effectivement Si les pièces sont payants La culture ne coûte rien Ils n'avaient même pas de pièces Pendant la saison Ils avaient dû en économiser Ils ont dû arrêter Kubica Justement Kubica n'avait pas forcément Toutes les pièces Qu'avait Russell aussi Enfin ça allait beaucoup trop Enfin je veux dire C'est Williams C'est Williams C'est Nikika Beaucoup de titres de pilotes Beaucoup de titres de constructeurs Pitié quoi Ah non pitié Les mille joueurs préfèrent Qu'ils ne soient même pas là En 2019 Qu'ils se disent Bon les mecs On arrête la F1 C'est fini On a même compris Mais il faut vraiment Qu'ils fassent quelque chose Alors je vais vous montrer La note que j'ai mis J'ai mis 7,2 à Russell Qui ma foi Était plutôt Très très bien Alors évidemment On va le comparer à Kubica Ce n'est pas comparable Mais je l'ai trouvé Quand même très propre Il a été C'est vraiment Pour moi C'est sa note en Hongrie Voilà 7,2 même à 8 Mais on ne peut pas savoir Parce que c'est très difficile A comparer Il est mature Qui ne marche pas Mais c'est un Puyol Qui ne s'est pas plaint Toute la saison Vous l'avez entendu Russell se plaindre de la bagnole Vous l'avez entendu Remettre en question l'écurie Non Il est resté sage Du début jusqu'à la fin Il a fait ce qu'on lui a demandé De faire Il a fait sa saison 0 points Alors ça par contre C'est le truc qui vient le plus Il finit d'être à Kubica Il finit dernier Mais tout le monde le sait Il a été aimé un peu Kubica Il finit pour Kubica Pour Kubica Bah écoute Bravo pour ce que tu as fait en F1 Mais malheureusement La F1 s'est terminée pour toi Et de toute façon Il ne sera plus là Il sera peut-être en DTM L'année prochaine Donc voilà Et j'ai mis le score de Williams De 1 Bah parce que je pense que Franchement pire Ça aurait été De marquer 0 points Je pense Et de même pas se qualifier Mais bon Ça n'existe quasiment plus La 107% Pour mieux Donc ils ont fait moins Que l'année dernière Que vous avez marqué 7 points Ils ont marqué 1 seul point Voilà Bah écoutez Je pense que je vous ai Un petit peu tout dit Ceux-là C'est pas sur les mises Un fait par équipe Et tous les pilotes De la saison Ça reste mon point de vue Je vous laisse Dans les commentaires Dire ce que vous en avez pensé Quant à moi Je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Sur de la F1 Sur des jeux vidéo Ou sur autre Ciao tout le monde